et bienvenue sur siphon.fr un giga shenzhen pour ce nouveau test en direct de chine alors cette semaine on va tester le a7272 alors le a7272 comment vous dire et ben c'est une copie du htc désir z simplement à la différence près c'est que sur le htc le caméra est là et l'eau en fait c'est qu'ils ont inversé simplement donc ça fait moins copie et que les modèles en fait que nous on peut proposer seront non si les htc et du coup ça fera un tout petit peu moins copie celui-là se décline en fait c'est vraiment le dernier modèle qui vient d'arriver et la qualité et la qualité elle est vraiment trop bien vous dire on est vraiment proche d'un téléphone on va pas dire htc mais un téléphone que vous achetez dans le commerce il est bien fini il est de bonne qualité toujours double sim micro sd la batterie je vous met en route comme ça ça permettra de parler en même temps lumière vous verrez mieux voilà donc après comment on pourrait présenter la chose donc sur le bouton sur le côté un bouton donc ça c'est pour la photo le bouton volum on va fermer le cache donc le cache toujours à la chinoise un clip c'est pas terrible mais enfin bon après il ya pire la connectique l'ouvrir donc c'est de la micro usb là on est bien sur le dessous espèce de mini jack non même pas ça doit être un micro une connectique appareil photo bouton plus moins le on off et le jack sur le dessus pour la présentation sur la façade avant on va éteindre la lumière voilà le temps que ça se mette un petit peu en place mise en route donc écran capacitif ça c'est plutôt pas mal on a une espèce de trackball ce qu'on appelle ici c'est une trackball nouvelle génération oui c'est quand même assez sympa l'appareil alors l'appareil il est quand même super réactif c'est vraiment les nouvelles générations de processeurs qu'on a qu'on a ici et c'est plutôt pas mal il n'y a pas il n'y a pas à dire forcément il français forcément il ya l'android market là forcément il va me dire qu'il faut une carte sim comme toujours email donc là en plus on est en clavier en clavier qwerty changer donc qu'est ce qu'il a d'intéressant c'est en fait c'est marqué sur l'écran comme ça ça va aller plus vite il a un processeur mtk 65 13 donc c'est vraiment une nouvelle génération de processeurs certains annoncent comme double corps je suis pas bien convaincu que ce soit vraiment du double corps surtout c'est des phones de shanzai on a un processeur qui tourne à normalement 650 mégahertz qui est forcément overlocker à 800 mégahertz vu la nature de la bête on a quand même quelque chose qui est assez sympa ce modèle existe avec le avec la 3g mais c'est de la 3g chinoise et là dans ce cas on a un processeur qui est un peu plus performant 65 73 mais il est un peu plus cher étant donné que la 3g ne marche pas en france pour moi il ya aucun intérêt de vous le vendre avec de la 3g en france avec un processeur plus puissant pour gérer la 3g alors que vous n'en avez pas besoin l'écran pourquoi l'écran il est bien et ben parce que c'est un charp original c'est marqué dessus forcément marqué en chine ça veut jamais rien dire mais là pour de vrai c'est vraiment du charp on nous l'a assuré un écran capacitive donc là c'est bien le gps avec la navigation le wifi et une souris photo électrique c'est le petit côté bien de la chose dans l'appareil forcément on retrouve du android à la sauce shanzai on va essayer je crois que le bouton menu il est sur le côté non on va essayer comme ça non plus où c'est qui va être le bouton menu ah ben ils sont là dessous je ne vois rien voilà il est là donc les paramètres c'est vrai que dans le noir vous voyez mieux mais moi je vois que dalle à propos du téléphone mise à jour du système utilisation donc le téléphone il est bien en android 2.3.4 donc là c'est la bonne nouvelle c'est à dire qu'on a vraiment la dernière version du système version de base le mtk la version du noyau le numéro de bulle bon forcément le processeur c'est pas explicite le numéro du téléphone à 72 72 j'ai envie de faire parce que là du coup catastrophe voilà c'est bon état mis à jour du système on revient sur la home date et l'accessibilité donc il est quand même assez réactif 1 ça c'est du bas son écran tactile samsung et samsung ça sharp ce jeune balle annexe le nouveau nexus c'est pour ça je suis un peu fébrile encore écran char et un processeur qui est quand même plutôt pas mal et qui doit faire entre 650 minimum ça c'est sûr et 800 s'il est bien abhorloqué et peut-être un double coeur mais ça je suis pas je l'avancerai pas là dessus la gestion en multi fenêtres dessus on a quoi les jeux on a gmail n'est déjà fou et des fois que si c'est bien réactif c'est que ceux qui connaissent ce jeu voilà ouh 5 minutes 30 vite vite bon bah on n'est pas là pour parler des qualités intrinsèques du jeu mais surtout pour faire voir que l'écran il est quand même super classe super rapide je vous refais pas aligner l'arabe lecture de vidéos lecture de photos parce que de toute façon avec la caméra puis une fois que je vous l'aurai bien compressé comme un comme un chacal pour la mettre sur youtube vous ne vous rendrez pas bien compte photo vidéo mp3 et tout ce qui va bien avec un téléphone android on est vraiment proche du téléphone à trois à part que là la bonne surprise c'est que le téléphone il fait moins de 140 euros parce qu'il est nouveau parce que l'ancien a été bien amorti c'est une nouvelle génération qu'apparemment ils ont réussi à gratter sur pas mal de composants parce que maintenant c'est un châssis qui quand même connu par rapport aux a3 il est un petit peu plus grand donc c'est vrai que c'est pas exactement le même la même carcasse il dépasse on va dire d'un demi un demi centimètre et il est aussi certainement un petit peu plus lourd le modèle qui vous sera livré en france et via des stocks boutique sera sans logo htc sans logo htc ça on y tient vous a certainement un petit logo android et puis envoyé bas par la poste et par chrono poste pour éviter les problèmes en douane parce que là avec que ms et pas avec fedex et dhl à l'ouverture il y en a maintenant de plus en plus connaissent les htc et c'est vrai qu'il ressemble pas trop mais il ressemble un peu quand même donc du coup c'est assez pour que le douanier vous le bloc et qu'il se le garde pour lui surtout ça c'est dit voilà donc voilà ce petit jour d'horizon de ce nouveau téléphone bon après je pense que vous avez vu l'essentiel téléphone après c'est un téléphone comme les autres et qui ressemble et tout ce que vous pourrez trouver dans les android mais vraiment vraiment sympa de part son capacitif wifi gps processeur sympa un écran sharp double sim et ben moins de 140 euros et moi je dis à ce prix là à vous gênez pas je t'es en plein voilà bah écoutez à bientôt sur un sur siphon.fr un gestion zen pour un nouveau test de la semaine et puis moi je vous dis à bientôt dès qu'on a du nouveau ben j'en viens vers vous et puis on teste on teste on teste parce que vous nous suivez vous nous suivez à bientôt